Salut Yannick, c'est Johan en direct du studio Prime Glove Academy. On va faire un petit spin case au deuxième trimestre pour voir comment ça va évoluer et ce qu'il nous reste à faire pour nous parler de niveau technique. Donc sur les trois premières balles, il y a les balles qui sont ici, on avait une moyenne de l'angrétal qui était plutôt d'alentour de 0 ou moins 0,5, donc c'était insuffisant à 4 heures 6, et une direction de direction swing qui est très intérieur-extérieur comme on voit les chiffres ici dans le bout d'une sous-direction de 7 de janvier. Donc, ce qu'il se passe ici, si je prends cette vidéo-là, on s'aperçoit, donc par rapport avec ces erreurs de chiffres, on s'aperçoit qu'il y a premièrement sur l'image de gauche, un léger scooping, donc une légère tendance à vouloir reculer la balle par en-dessous, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le démarrage est bien, la montée est bien, mais sur le retour, on va dire au sommet du son, les bras sont quand même assez flat, et donc proviennent un tout petit peu trop à l'intérieur, un petit peu trop en dedans, donc on voit que le club repasse sous le champ, et ce qui produit justement ce chemin de club est sur une direction qui est trop à droite. Donc du coup, on a des balles qui sont toujours topées, grattées, un peu pile, pas vraiment compressées, surtout de dire comme ça, et qui part souvent en couche, qu'il y avait en haut ou en couche plus basse. Donc pour ça, la première chose à faire, c'est très simple, c'est essayer d'avoir un vacuum plus court, donc là on est vraiment en overdue avec la F6, le F6 doit s'arrêter ici, c'est à dire si on va mettre un angle par rapport à l'horizontale, on est vraiment à peu près à 20 degrés l'horizontale, ou 20 à 5 degrés l'horizontale, pas plus loin de ça. Et sur le sommet, donc toujours dans l'endroit dans le swing, il faut s'assurer que les mains se retrouvent à la verticale de l'épaule droite. Donc si tu fais ça, le club devrait revenir plus lentement, donc l'angle d'attaque, une meilleure seconde direction, et donc des balles forcément sont plus souvent à la cible. Sur cette dernière balle que tu as faite, on voit que tu as essayé, la seconde direction s'est regressée beaucoup plus proche de 0, et l'angle d'attaque est beaucoup plus proche des moins 4 qui a envoyé du coup. On est à la lutte !